Hey ! Salut à tous mes gnous ! Vous aimez pas les gnous ? Bah pourtant ça ressemble à ça et moi je trouve ça mignon. Vous serez des gnous à partir de maintenant. Et puis c'est comme ça, arrêtez de me faire chier. Putain, faut chier à ce genre de confinement. Donc aujourd'hui on va faire un truc hyper original, c'est-à-dire qu'on va regarder des vidéos, des pires idées en confinement. Original, t'es sûr ? Si, si, c'est original, continuez on croit. Du coup on va regarder un peu, on va essayer de chercher les petites perles, les trucs qu'on pas été encore vus. On va regarder un peu des trucs drôles parce que, même si c'est le confinement, il s'en passe des choses. On va aller chercher les petites perles, la petite perle rare quoi, le petit truc que personne n'a encore vu. Même s'il y en a qui à mon avis se font tellement chier que du coup ils ont déjà tout vu. Et bah on regarder, ça sera marrant quand même parce qu'il y a ma tête. Mais vous le voyez le mec ? Parce que moi je le vois pas, il est où là ? On dirait qu'il l'appelle mais depuis l'autre côté du monde en fait. Le mec il est totalement au Japon en fait, il est là, il fait Eh oh tu t'appelles comment ? Non mais en vrai il est où le mec là ? Il doit être caché non ? Eh tu t'appelles comment ? Non mais j'ai sérieux lui ? Non mais bon, confinement ou pas je descends. On continue. Fin à toi mon frérot. Alors grosse pensée à tous les gens qui font le confinement tout seul quand même parce que bon ça doit pas être facile tous les jours. Ça me fait rire, en même temps ça me rend triste parce qu'il passe le confinement tout seul et qu'il essaie de trouver de la compagnie un peu comme il peut quoi. Ça peut rendre fou finalement le confinement étant tout seul. Gros big up à ceux qui font le confinement tout seul. Au nom de Jésus, tu n'auras pas le coronavirus grosso modo hein ? Au nom de Jésus. Bah c'est mort en fait frérot, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le concept hein. Tiens je prends un mouchoir tu vois, je l'éclate sur ma gueule tu vois. Moi si je le prends et je le mets sur ma gueule. Mais frérot tu viens en train de faire tout l'inverse en fait. Tu as utilisé le même mouchoir pour la première et la deuxième personne. Ok, ok. On fait tout le monde, allez c'est parti, on affecte tout le monde. Qui a le coronavirus c'est toi ? Allez viens ici. Oh oui tu aimes ça hein ? Oh oui tu vas te donner le coronavirus. Hop là hop là. Suivant. Allez à moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah le chien il se taille. Ah bah il s'en va. Allez salut les frérots moi j'ai pas le temps. Vas-y vous m'avez saoulé avec votre confinement. De toute façon le coronavirus moi il ne me touche pas. Je vais voir ma go. Allez c'est parti. Non mais attendez. Ça c'est la meilleure idée ça. Ça protège plus qu'un masque on est d'accord. Le mec il a un costume intégral. Ça protège beaucoup plus qu'un masque. Le mec il fait rire tout le monde. De deux il se protège totalement. C'est ouf. J'aimerais le costume pour aller jeter ses poubelles. Sérieux ? Hop là. Le T-rex qui jette ses poubelles à peu près des cannes. Mais maintenant on a des T-rex évisés hein. Mais là il n'a pas sprint. Ouuuuuh. Alors on va discuter de quelque chose. Les initiatives pour rendre un peu le temps moins long. Faire profiter ses voisins. C'est bien quand tu fais vraiment profiter tes voisins. Pas quand ils subissent. Parce que moi t'es ma voisine tu vois. Moi là je suis là sur la terrasse d'à côté. Tu as trop p'tin. Tu as trop p'tin. Tu as trop p'tin. Je la casse en oeuf. Je me la froid dans le cul. Oh bah. Il est ballé avec la main. Il est allé avec un petit bidon. Il a fait. Oh arrête avec ta flûche de tupide. Oh ça va partir en couille. Elle va lui fourrer dans le cul. Oh là là. Oh. Oh. Eh oh. On fait calme hein. Oh eh. Qu'est-ce qu'il a ? Ah il prépare un run là. Ah il est Fast and Furious. Il nous refait Fast and Furious. Quand l'humain se fichait. Il peut trouver des occupations de ouf. Enfin en même temps. Moi si j'avais encore des petites voitures. Peut-être que je ferais ça aussi. Alors là ils se sont carrément improvisé un ping-pong quoi. Petite poêle. Petite lignée de pattes. Depuis que j'ai fait le stock. Et que j'ai laissé rien. Personne. What the fun. Il compte les points avec le BQ. Mais c'est trop bien. Non mais les mecs deviennent imaginatifs. Regardez moi. Je suis pas trop imaginatif. Je fais pas une vidéo hyper originale. Euh. Nique ta mère. Oh putain. C'est le coronavirus qui ramène le PQ. Oh il a réussi. Il a réussi à choper du PQ. Alors qu'il y en avait plus. Bravo Batman. Non mais il y a un délire autour du PQ. C'est impressionnant. Enfin je sais pas. Mais il y a qu'il y a très peu de queues. Ok. Je sais pas si il a goût pour mandage. Il y a que très peu de cas qu'on l'a diré. Il y a des cas vous vous lavez le cul avec de l'eau. Enfin je sais pas. Ah ouais d'accord. Donc là elle se fait contre. On va la voir. Ha 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 ha. Il l'a trop bien fait. On peut vraiment le remonter quand c'est en mode. J'essaie hein. J'ai pas dit que je suis acteur. Ha ha ha. C'était une ducule. De voir s'il manque plus les réacteurs. Et puis tous les gens qui sortent. Hey Google. Hum hum. On pourra sortir quand ? Oh. Google a t il la réponse ? Nous allons le savoir dans quelques instants. Dans 17 jours si les branleurs arrêtent de vider les rayons de PQ. Et se mettre sur la gueule. Sinon t'es parti pour perdre à tes frères. Et sois gentil. Repose de 1 mètre quand tu t'adresses à moi. Sinon je balancerai l'historique U-Porn à tous tes contacts. Ha 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 ha. Moi j'suis en bol là. C'est parce que vous devez rester enfermé 15 jours. Moi je suis destiné à rester enfermé dans cet écran de merde. A répondre à tes questions de merde. Et à allumer tes lumières de merde. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Non mais. Ha 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 ha. Le mec à quel moment il a pensé ça quoi. Dans mon appart. Je vais m'entraîner à la nage quoi. Ha ha ha. Il lui a mis un eye kick dans le crâne. Ha 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 ha. Non mais les gars. Soyez créatifs. Ne soyez pas dangereux entre vous. Et là tu fais comment. Les hôpitaux sont déjà surfermés. Tu lui pètes le nez. Non mais. Oh ralenti. Ha ha. Oh la violence. Ha ha ha. Alors ça. Ah moi ça me fait. Ah moi je sais pas si ça vous fait pareil. Il va s'étouffer. On va avoir un mort. Bon voilà. Super. Ternateur plein. Hop. Faut jouer celui-là. On a pas la chine. J'aurais trop aimé me voir. Oui je suis un peu cruel. Bon là ça. Ça sent la mauvaise idée. Ah ouais d'accord. C'est pour faire des abdos. Oh non. Oh non. Bon ça se voit que c'est un petit peu joué. Mais bon c'est drôle quand même. Oh yeah. Ouais les flics. Franchement. J'ai l'impression que c'est un petit peu joué. Et ça c'est propre ça. Oh yeah. Oh yeah. Mes bisous. Là vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un suite pour payer vos factures. Moi après le corona je peux me casser où je veux comme d'hab ou mal dit peu importe. Moi ma vie elle est géniale. Le démon qui est en moi va sortir. Non. Je dois faire preuve de sagesse. Je suis à présent un humain sage. Et je ne dois pas défaler ma colère sur les plus débiles. J'ai bien dit les plus débiles. Bonjour trois ça va. Qu'est ce qu'il a ? Non mais les mecs vous êtes trop créatifs. Le mec il a fait. Il s'est dit. Ah ouais là franchement. J'ai une bonne idée. Je vais faire une musique. Je vais faire Billie Jean tiens. Moi personnellement. J'ai juste envie de me torcher le cul avec quoi. C'est drôle. Il y a Flo, le rouleau, il y a l'Insee, le PC, il y a Fredo, le Pacdo, il y a Sylvestre thermomètre, il y a Diego, le Djogo, il y a Yvon, le Flamont, il y a Nathan, le petit remontant. Il est ouf. Ça fait de la musique la ferme c'est trop bien. Et Annabelle le bretelle et le Pen la hyène. Quand un italien en a marre d'être confiné et part aller boire un café. Non mais il va pas vraiment partir. Non les italiens non. Non mais tu crois qu'il a vraiment fait la blague jusqu'au bout ? Genre que sa famille était pas au courant sinon c'est un génie. C'est trop bien fait. Je te jure ça me mindfuck. Ah ouais. Non mais à quel moment ils ont eu cette idée ? Genre ils étaient là posés dans leur salon et ils se sont dit Eh tiens tu trouves pas que mes cheveux ça ressemble à une queue de cheval ? Tu trouves pas que moi je ressemble à un cow-boy ? Et si on fusionnait les deux ? Mais à quel moment ils ont pensé ça ? Moi jamais ça me viendra à l'esprit. Mais il y a des gens trop créatifs dans la vie. Des gens trop créatifs je te jure. Oh je viens d'être dans ma bichette. Ah bah ouais ça forcément la communication chien et enfant est plus compliqué. Vu que le chien passe beaucoup plus de temps à l'intérieur logiquement. A part si vous le sentez 50 fois par jour et que vous louez votre chien et que vous êtes des enculés. Mais sinon il passe beaucoup plus de temps à l'intérieur du coup il a besoin de se dépenser et hop il fâche le bébé. Oh choupi. Pas le bébé hein le chien. Le chien tu vois il remue la queue là. Il était triste tu vois il était là. Pardon. Donc. Le jour 5 t'as déjà craqué frérot. Mais putain mais à quel moment il a pensé ça quoi. L'idée lui est venue comme ça. Il a pris son truc il a fait. Oh putain j'ai une bête d'idée. Le mec il a pris son truc pour nettoyer le sol et il a eu l'idée de nourrir des canards quoi. C'est typiquement le genre d'action que je pourrais faire hein. Très clairement. Ah ça se trouve elle est en réunion hyper importante tu sais pour gérer une crise mondiale économique peut-être. Elle est là en réunion hyper importante et elle est là. Voilà donc les chiffres sont alarmants nous allons devoir prendre des mesures exceptionnelles. Et là t'as ton mari qui passe derrière. Puis il en cas le but. Il se prend la vitre. Non mais sérieux. On voit que ma mère elle est fatiguée. Apparemment c'est habituel. Vas-y dernière. Et on voit typiquement la mère qui est en train d'arriver pour lui niquer sa race. Oh non ça va. En fait on sait pas trop. Attendez on refait la scène. Elle arrive. Elle arrive en mode vénée. Oh vraiment là elle arrive pour niquer des mères. Elle arrive pas pour le soulever hein. Enfin si elle arrive pour le soulever mais elle arrive pas pour le relever quoi. Et là en fait elle arrive. Oh mon fils. J'ai bien cru qu'il allait niquer sa mère. Oh. Oh non le pauvre. C'est sa tête le pire à la fin. Tu sais c'est la tête gênée quand tu viens de te prendre un truc et que t'as failli tomber. Et que t'es là tu fais. Personne m'a vu. C'est bon. C'est bon je peux m'en sortir. Oh merde. Elle est peut-être dans ses pensées. Elle s'en rend pas compte. Elle est partie aux chiottes au plus grand des cams. Tout le monde est mort. Oh tu as vu typiquement le moment où elle s'est rendu compte que là elle était encore la webcam. Là. Bon au moins ça a mis la bonne humeur hein. Oh putain ça pourrait clairement m'arriver. C'est trop mignon. Je serai plus chez moi. Une fois que je me mette au soleil. Oh putain. Ah ouais non mais là ils ont tellement la dalle ils vont bouffer le mec en fait. Ah ouais. Cours mamie. T'es pas bien quand même hein. Oh tu rentres le budget de moi. Ils vont t'agresser ils vont te dépouiller. Vas-y sors tout ce que t'as. Vas-y donne la bouffe donne la bouffe. Ils vont t'encercler tu vas pas être bien. Oh mais ça fait flipper. Oh il l'attend d'en bas de chez elle hein. On va t'attendre frérot. T'inquiète pas n'importe le temps que tu m'a descend. On va t'enculer. Oh putain. Elle ressort. Oh la la. Ah mais c'est en fait ces pigeons de compagnie je pense. Et c'est pour pas quelqu'un qui en approche parce que c'est après elle fait. Elle attaque. Elle attaque pigeon numéro 2. J'ai craqué un peu. Et voilà mesdames et messieurs je pense qu'on a fait le tour et qu'on a vu déjà pas mal de choses que vous avez découvert quand même certaines choses. Je l'espère en tout cas. On oublie pas de s'abonner et de lâcher un petit like et un petit partage hein. Si on apprécie bien sûr pour faire rire ses amis. Et surtout pour me soutenir. Je vous dis à bientôt les petits gnous et ciao. Sous-titrage ST' 501